Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze apôtres et leur dit Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé Celui qui refusera de croire sera condamné Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants En mon nom, ils expirseront les démons Ils parleront en langue nouvelle Ils prendront des serpents dans leurs mains Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal Ils imposeront des mains aux malades Et les malades s'en trouveront bien Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé Fuit enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu Quant à eux, ils s'en allèrent proclamés par tout l'évangile Le Seigneur travaillait avec eux Et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient Aujourd'hui, nous célébrons Saint Marc l'évangéliste Celui-là qui s'est évertué grâce à ses plumes A transmettre jusqu'à nous la bonne nouvelle du salut Bien-aimés dans le Seigneur Si nous avons une bougie en ce jour Bien vouloir la lumière en l'honneur de Saint Marc Frères et Sœurs en Christ L'évangile de ce jour nous parle du mandat missionnaire Donné par le Christ ressuscité à ses apôtres Et qu'est-ce qui justifie bien ce mandat missionnaire ? En effet, après la résurrection du Christ Beaucoup de ses apôtres n'ont pas cru à cette résurrection Ils n'ont pas cru aux paroles de ceux à qui le Christ ressuscité s'est manifesté Et c'est pour leur reprocher cette incrédulité Cette dureté du cœur que le Christ les envoie proclamer Cette bonne nouvelle de résurrection Cette bonne nouvelle du salut au monde entier Bien-aimés dans le Seigneur Parfois, nous doutons de l'évangile Que nous avons reçu Et nous ne croyons pas à cet évangile Et pourtant, notre vie ou notre mort en dépend Notre vie dépend de l'acceptation ou du refus de cette bonne nouvelle Bien-aimés dans le Seigneur Nombreux sommes-nous à être des chrétiens A écouter la bonne nouvelle du salut Mais est-ce que nous avons la possibilité aujourd'hui de proclamer cette bonne nouvelle ? Sûrement non Tout simplement parce que nous n'y croyons pas nous-mêmes Mais le Christ nous demande en ce jour D'y croire et de pouvoir proclamer cette bonne nouvelle Voilà pourquoi il nous dit Celui qui croit, il sera sauvé Si notre vie ou notre mort dépend de cette nouvelle De cette bonne nouvelle bien-aimés Nous devons avoir le courage et sans peur de proclamer cette bonne nouvelle à tout le monde Et notre proclamation ne doit pas être quelque chose qui dépend de nos sentiments Qui dépend de nos politiques Mais c'est par obéissance à notre Christ Le grand mandataire que nous devons aller proclamer cette bonne nouvelle Que cela plaise ou pas Nous devons pouvoir le dire parce que c'est la bonne nouvelle du salut Bien-aimés de Dieu Ce qui m'intéresse en ce jour, ce n'est pas le miracle qui accompagne Ceux qui iront prêcher la bonne nouvelle Mais c'est notre degré de foi, notre degré de croyance à cette bonne nouvelle C'est à partir du moment où nous croyons nous-mêmes en cette bonne nouvelle Que nous pourrons la partager à ceux qui sont autour de nous Et c'est cette croyance d'ailleurs qui opérera de miracle Qui apportera la bonne guérison Qui apportera la liberté Qui délivrera les prisonniers Pas tout ce que nous irons raconter Mais c'est la foi que nous avons nous-mêmes Qui apportera le miracle Demandons au Seigneur de nous accorder la foi en cette bonne nouvelle Afin de pouvoir libérer et guérir nos frères de leur servitude De leur pauvreté De leur maladie spirituelle et corporelle De leur apporter de quoi vivre Pour pouvoir bénéficier aussi du salut que la bonne nouvelle nous a apporté Donne ta vie à Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada